salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti pour la cinquième étape de ce tour de france 2024 aujourd'hui nouvelle arrivée pour les sprinters après une étape magnifique hier avec le col du galivier la victoire pour notre coéquipier santiago buittrago et un petit bon de une place au classement général pour paye au filbao puisque c'est mathieu van der pool qui bien évidemment a perdu énormément je suis même fou il se retrouve mathieu van der pool elle a perdu à 35 minutes sur la sur la journée d'hier on a déjà un classement général qui est bien à jour et avec les déjà des sacrés sacrés écarts mais mais nous on est bien avec paye au bilbao à cette troisième place et on est porteur du maillot à poids avec buittrago voyons un petit peu ce qui nous attend aujourd'hui après un départ quand même très intense de tour même si on a eu une arrivée pour les sprinteurs à turin on va se retrouver pour une étape promise là aussi aux sprinteurs avec cette arrivée à saint bulbas on aura une autre demain aux mises aux sprinteurs avec une arrivée à dijon étape donc pour les sprinteurs on en a un c'est filbao ce qui avait fini troisième à turin il ya peut-être une chance de faire encore mieux aujourd'hui et pourquoi pas aller rêver d'une victoire d'étape on manque de bol mais forme pour fibros mais bon on va essayer de lui de vraiment jouer au maximum avec lui bien évidemment des formes ça va être compliqué d'aller d'aller chercher une étape mais il ya des points marqués pour maille ouvert c'est un classement de la régularité on le sait notre objectif c'est aussi d'avoir le maillot vert avec avec filbaos on a clairement les possibilités d'être régulier tout au long de ces trois semaines de course on a bien commencé puisqu'on en a quand même remarqué pas mal déjà des points avec avec filbaos vous voyez on est dixième de ce classement avec 38 points on va forcément continuer tous les jours et venir de venir en chercher on a le petit dossard de meilleure équipe ça c'est beau et on va attendre qu'une petite échappée se forme est parti kevin jimiette hugo roulx york zimmermann qui sont en train de partir dans cette dans cette échappée anime la course bien évidemment d'avoir déjà les équipes intéressés par la victoire qui vont contrôler trois cours devant sur une étape comme ça c'est un petit peu la norme devrait leur laisser une avance tranquille tout en gérant derrière ou bien évidemment avoir cet objectif de la victoire d'étape pour les équipes de sprints allez on se dirige vers le sprint intermédiaire toujours ces trois coureurs devant qu'on a cité tout à l'heure en début d'étape york zimmermann hugo roulé kevin génie est donc une échappée vraiment très intéressante pour ce genre d'étape mais on a bien compris qu'elle n'y aurait pas au bout l'écart est en train de se réduire on prépare déjà le sprint intermédiaire d'une part mais on est aussi en train de préparer un peu le sprint final attention parce qu'il ya eu un petit un petit trou là une petite cassure ça il faut que ça puisse remonter essayer de demander à nos coureurs peut être non de faire les de faire l'effort à deux kilomètres huissants là allez c'est en train d'essayer là de remonter de faire la jonction forcément il ya tout le monde qui est un petit peu en train de se demander ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire un lien pour peut-être rentrer à chaque fois à tous les sprints il ya des espèces d'accélération comme ça et c'est un peu dur là pour nous on n'a pas trop le choix on va être obligé de lancer un petit peu de loin si on veut espérer faire quelque chose en plus on le rappelle on a en méforme si on peut passer devant certains gars pas trop mal devant saint bennett non ce serait une neuvième place ça fait des points et leur scène reprend virtuellement le maillot vert là sur les épaules mais de manière non officielle procuration et pouvoir tirer en troisième position du peloton lui un quasiment qui est placé en tête continue de rouler entrer quand même derrière ça va pas les laisser ça va pas laisser partir le peloton comme ça mais je sais vraiment pas ce qu'on doit faire est ce qu'on va demander à nos un autre équipe de rouler ou pas parce que ça va vite se calmer quand même très loin derrière c'est en train de faire l'effort avec pas mal de pas mal d'équipe devant casper pedersen il va pas rouler tout seul pendant un an plus de 55 km la fonction va être effectué avec l'aluminolix et l'équipe arkea qui était en train d'amener on va reformer ce peloton a priori alors qu'on a seulement vente popel en plus pour l'amour on doit pas voir de primos rolich je vais demander qui s'essaye de rentrer à mes coéquipiers parce qu'on est un peu seul et leur scène lui il continue d'imposer le tempo je sais même pas s'il ya rien que 20 poules dans ce dans ce groupe je n'ai pas l'impression d'avoir vu peut-être là ça s'est regroupé c'est parfait il m'a demandé à vous de protéger le pays au bilbao et là il faut pas du tout traîner écart n'a pas spécialement réduit pour les hommes de tête on a eu ces petites espèces de petites cassures et mathieu van der Poel qui est positionné de groupe en tête de peloton à disputer dans une cinquantaine de kilomètres une de très très belles étapes même si au classement général il ya déjà de très gros écarts l'homme en jaune et à nos côtés la tadpogaccia est vraiment au dessus du lot pour l'instant était très fort sur l'étape du galibier n'a vraiment pas été mauvais avec paye au bilbao on verra sur chrono si on arrive à gérer après biba aussi quand même bon rouleur donc je ne fais pas trop non plus de doutes et de problèmes mais c'est jamais si on peut tenir à l'issue de cette première semaine après également à l'étape des couches communes et être pas si loin que ça de tadpogaccia on arrive à rester une minute on peut se dire que il ya quand même moyen de faire quelque chose après voilà on sait qu'on a une très belle équipe sur l'étape des des chemins qu'on a du fred wright du bataille maurie du mickey astan qui sont quand même de sacrés équipiers donc ça pourra ça pourra rouler je pense au bien pourquoi pas tenter un coup sur cette étape et après une étape comme le lyurant par exemple peut être très intéressante et on surveillera l'étape des bordures ainsi il ya moyen de faire quelque chose sur l'étape des bordures se privera pas c'est une certitude allez ça continue là d'essayer de réduire l'écart cédric belens là qui est venu aux avant-postes 2 minutes 15 à reprendre sur les trois hommes de tête un peu ce qui se passe on n'a pas envie de rester devant devant avoir des premiers cours je pense en difficulté santiago buittrago lui il va être rassuré de terminer cette première semaine en tout cas avec le maillot à points on partira dans l'étape du durand et après on attendra tranquillement les pyrénées on va se désintéresser du général avec lui trago ça c'est sûr il ya aucun intérêt à jouer le général avec lui l'objectif c'est le maillot à quoi on a déjà quasiment 60 points ce qu'on a mis la moitié des points qu'il fallait pour remporter le maillot peut-être même un peu plus donc voilà il faut il faut continuer après parce que ça donne sur les prochaines étapes mais mais très clairement je pense qu'on aura des possibilités dans les pyrénées au lieu rang aussi de faire pas mal de choses et dans les pyrénées c'est sûr que c'est sûr qu'il y aura vraiment moyen d'aller faire d'aller faire quelque chose et puis le final peut-être point à marquer parce que pense que des mecs comme Pogacir comme Wingard etc vont s'intéresser aux victoires d'étape en fin de tour donc il y aura moins de place peut-être pour les échapper pour aller marquer des gros points donc pour ça il faut faire le plein de points en première partie de tour là on le sait on est tranquille jusqu'à l'étape du durand avec Santiago Guitrago parce qu'il n'y a pas d'étape vraiment taillée pour les grimpeurs ou du moins pour mettre de gros points chaque fois des petits points distribués donc donc non non ça peut être très intéressant de le laisser tranquille il y aura la journée de repos en plus entre temps je me fais pas de souci et sur l'étape des bordures ainsi on voit qu'il n'arrive pas à suivre il y aura de rester vraiment à son rythme il perd du temps sur les étapes de plainte c'est vraiment pas un souci en tout cas Peyo Bibao lui est bien positionné on va avoir un petit grimpeur à parcourir une minute pour les trois ailes de tête un petit kilomètre et demi de retard sur eux pour bon à se situer géographiquement et les équipes de sprinter qui continuent d'amener c'est un peu désorganisé je trouve on va surveiller Matt Spedersen qui a remporté déjà un succès j'ai l'impression à une très très belle équipe et en plus avec ce maillot vert sur les épaules il a aussi cet objectif attention attention à Matt Spedersen et c'est Jonas Ricard qui amène avec team de Klerk le coureur de l'équipe Lidl derrière et ça monte fort dans cette côte de luce moins de 2 minutes l'écart continue de se réduire et gros tempo de team de Klerk vous n'ayez pas Greeners on en a perdu qu'3 derrière les coureurs Grignard Reinders 10 un Alpecine un Loto Destiny et un Jayco c'est les trois équipes vraiment qui roulent pour l'instant en tête de peloton depuis le début de l'étape écart qui remonte un peu forcément dès qu'on a du pourcentage on a l'impression que ça monte quand même sur un très bon rythme qu'il bosse c'est un peu dur là aujourd'hui mes formes malheureusement ça a basculé devant on va pas tarder on va venir venir basculer également et à se diriger dans la dernière ligne droite vers l'arrivée Saint-Bulba une arrivée et peut-être la deuxième pour les sprinteurs première étape à Turin victoire de Pedersen devant Diandro Newegen le champion des Pays-Bas qui est juste là et notre pour Phil Barros Ryan Gibbons et Algerst qui sont en difficulté derrière Brambleton également du quelques quelques petites unités on a perdu pas mal de temps aussi dans cette ascension c'est pour ça on est en train de réaccélérer mais on est en train de le regagner directement là le temps perdu avec un énorme brûlé de Julien Bernard et de Christopher Julien Seine à mon avis est élastique là le peloton va continuer à se tendre il y en a d'autres corps qui risquent un peu d'exploser 1 minute 50 continue d'aller vraiment très très vite on n'a pas encore attaqué la portion en descente il va sans doute faire mal les Bahrein on les repère avec leurs maillots avec leurs dossards jaunes plutôt voilà tous nos coéquipiers le Bilbao toujours bien entouré par Phil Barros c'est parfait il y a un petit coup à faire là se remettre se remettre en canne 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course et de récupérer le maximum d'énergie mais vous voyez plus qu'une minute 30 ça a vraiment bien réduit l'écart il ne va pas pouvoir repartir il doit donc à d'abandon pas vu tomber radam et visiblement ça n'a pas l'air beau avoir malheureusement pendant des radins pour l'équipe kofisis est tombé tout seul il a dû tomber en queue de groupe pas de chute massive mais je n'ai pas vu être quand même bien loin et radas parce qu'il a vite été distancé en plus du peloton donc il ne s'est pas fait remonter par trop de coureurs et là l'écart ça y est qui est tombé à 1 minute 20 on a gagné 8 minutes depuis qu'on a basculé est assez impressionnant et ça roule vraiment très 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 fort et que toujours les mêmes les mêmes coureurs qui sont distancés ils sont 6 à être distancés la relance maintenant ça va se jouer au sprint là là il n'y a plus de ya plus de doute ça roule tellement fort que ça ça va ce ça va se jouer au sprint entre ses coureurs quand il y a toujours du personnel pour venir rouler on va surveiller aujourd'hui le sprint de jasper philippsen qui a été très décement maturé aujourd'hui il ya l'occasion d'aller chercher une belle victoire des tapis à se faire philippsen à saint-vulba les gros neuf et gunn nassou casse mais j'ai également pour campenard savneau de l'île monde est là placé et positionné déjà pour ce spring une minute la minute d'écart ça y est on y est peut-être vite passé dessous d'ailleurs moins de la minute d'un coup réduit très fortement l'écart 57 secondes de revenir vraiment très très fort sur les hommes de tête qu'on va pas tarder je pense à apercevoir 56 secondes 55 maintenant est toujours les mêmes coureurs en difficulté pas de nouveau cours dans le rouge devant le panneau indiquant les vingt derniers kilomètres ce sera difficile qui sont là on n'en a pas trop besoin sur la première étape wittrago on va lui dire s'approcher sans à coup bien fonctionné sur la sur l'étape de turin bon il avait perdu du temps mais ça vient fonctionner puisque derrière il a remporté quand même l'étape du galibier et de quelle manière en solitaire devant tadej pogacar qui avait un très bel état de forme quand même donc ça montre la performance de buitrago est vraiment un pouvoir est très intéressant dans notre effectif c'est en train de se placer ça occupe toute la largeur de la route ça roule très très fort puisque les hommes de tête ne sont plus qu'à 45 secondes il ya beaucoup de vitesse on le voit avec les différentes formations on aperçoit le champion de belgique arnaud de lille le maillot vert matt spedersen du monde mathieu van der poole marc amendi s'est replacé il ya bignam garma également et de bonheur qui avait fait un très bon sprint à turin avec sonneur christophe aussi à se méfier bon des atouts qu'on avait vu en vue pour le sprint de turin à 16 km ça va très vite dans cette partie finale ces petits virages en plus à venir négocier en ligne de mire pour le peloton les champs suis seconde sur la relance on l'a pas qu'ils font toujours très très mal avec le bibo est vraiment très bien lui qui me surprendre mon équipe c'est déjà quelqu'un qui a été très costaud sur le galibier on est placé il reste 14 km 500 ça s'écarte un petit peu de partout là pour les pour les équipes de de sprinteurs michael matthews pour dylan grande vegen j'ai pas qu'elle reprendre aujourd'hui énormément des poires à prendre ça me bénède pour la décathlon j2 r est là et en deux secondes encore ils vont tenir encore jusqu'au dernier moment les hommes de tête vont être repris dans les dents les dix derniers kilomètres normalement 30 secondes même si là ça crée tout d'accélérateur sur cette espèce de petit pour plein montant et là ça fait mal aux hommes de tête ont vite être repris sans doute c'est écarté là pour un cours de l'équipe alpécine on les voit tous les équipiers de la lidl de la loto et de la jay koalula qui sont les principaux trains et l'alpécine également qui se repositionne pour jasper philippsen il ya déjà mathieu van der pool qui est là donc un mode ato bien placé pour son équipe arkea axel laurence aussi qui va se repositionner n'avait pas été malin axel laurence là sur la sur la dernière étape ils vont être repris on est dans les dix derniers kilomètres ces techniques ces dix derniers kilomètres donc il faut bien rester positionné dans les premières positions et comme ça relance à chaque fois comme l'élastique ce temps et trois hommes de tête vont être repris en même temps essaye de faire de la résistance et repris et dans le final et maintenant on est dans la lancement la fusée pour les différentes équipes de sprinter matt spedersen qui a perdu les roues de ses équipes il est un peu isolé michael matthews avec loup comme est ce qu'est pour amener gronewegian mais qui est un peu plus loin d'illan gronewegian on voit pas directement à 7 km et très bien ce que font les treks quand même avec mathieu d'arsen qui retrouve la roue de jasper steven axel laurence avec mathieu van der pool dans la roue et arnaud de lille également qui essaye de se frayer un chemin on n'a plus tant d'énergie que ça nous mais j'espère que ça va le faire pour aller les passer la ligne d'arrivée pour sprinter surtout ce serait dommage de ne pas pouvoir sprinter aujourd'hui dans le rouge là avec phil baos cinq kilomètres 400 encore où il est matthews pourquoi pas lui demander un petit coup une petite attaque de coups kilomètres là il est un peu mal placé qui est un matthews riche mais cinq bornes dans cette étape est bien pour l'instant et de surveiller également matthews riche se repositionne le copain on est un peu gêné et c'est dur de rester placé avec un état de forme qui est pas terrible en plus assez dur c'est dur c'est dur kilomètres dans ce dans ce sprint on est un peu gêné on est en train de remonter avec mozato il ya galeria aussi qui était un peu mal placé sur sa ses cartes on va pouvoir le disputer ce sprint on va pas pouvoir le disputer ce sprint a malheureusement on essaye de remonter mais c'est dur pour qu'ils bossent qui en met forme et on va pas pouvoir aller faire grand chose sur ce sprint on va essayer de le disputer comme on peut essayer de s'accrocher jusqu'au bout la flamme rouge déjà en défaillance quasiment et non on ne fera rien aujourd'hui on va essayer de surveiller ce qui se passe là-bas devant avec garmaï qui est devant garmaï a priori garmaï qui va s'imposer devant dany van popel et louca mozato et étonnant ce sprint mais la victoire de pierre main et pour l'équipe ou anti et mauvais sprint de notre part mais bon on n'a rien pu faire avec un fil boss totalement en mes formes aujourd'hui c'est de relever hier au galibier malheureusement n'a pas suffi on va voir le sprint sous un vrai angle voir qu'il dit notre équipe a payé a fait le mieux il a lancé très très fort j'ai l'impression que 5 garmaï c'était le premier à lancer j'ai l'impression que les sprinteurs est un petit peu piégé il a lancé avec mathieu van der poole et derrière forcément ça m'a un moment à revenir il est très fort regardez le retour de van popel avec mozato et mozato a priori qui était noté devant philipsen je vois philipsen quand même moi sur la ligne il s'est revenu très très fort quel dommage regardez il se faufile j'espère philipsen même avec camondich il essaie de lancer son vélo il ya van harte aussi qui essaie de bien remonter mais la victoire elle est signée bien garmaï première victoire pour lui sur le tour c'est belle victoire pour l'équipe one super tour voici le vainqueur de l'étape saint jean de maurienne jambulba le maillot jaune a bien sûr pour parler pour la charme et maillots verts matt spedersen avec le maillot à poids picoc avec le maillot blanc ça c'est un changement c'était déjà le classement oublié cette étape les premiers rôles et on attaque même pas le top 10 et on est très bon on est dernier de l'équipe avec boss on est complètement fraise abandon des radins on l'a vu quelques corps qui perdent du temps mais rien de et inquiétant pour le classement général au général donc ça n'évolue pas ainsi au maillot vert ça évolue pédersen 86 points mais il est très serré ce classement du maillot vert vraiment tout est encore faisable et tout est encore possible on prie quand même pour avoir une bonne note demain parce que bon il faut des bonnes formes pour réussir à réaliser de belles choses étape entre macon et dijon là aussi un c'est réservé à nos amis à nos amis les sprinters on voit étape quasiment toute plate pas très longue non plus ça laissera de belles opportunités aux sprinters pour aller chercher peut être une victoire d'étape encore pour un sprinter et on espère surtout une très belle forme avec notre équipe pour jouer parmi les premiers rôles avec phil baros je vous dis à demain les gars portez vous bien chat tout le monde